Finalement, pas d'enveloppe, mais des avancées importantes. Adhésion possible à la convention de reclassement professionnel qui garantit le paiement du salaire à 100% pendant un an, examen de 13 pré-retraites, mise en place d'une cellule de reclassement, possibilité de mobiliser les indemnités différentielles de salaire pendant deux ans si le nouveau salaire est inférieur, et aide de la région pour bénéficier de formation. Selon le préfet, les aides proposées aux salariés vont bien au-delà de l'enveloppe demandée. Le seul coût de la convention de reclassement professionnel, c'est 11 millions d'euros. La cellule de reclassement, c'est 450 000 euros. Ce que la région pourra mettre en matière de formation, ce sont des sommes beaucoup plus importantes. Donc, ce n'est pas une question d'enveloppe. L'important, c'est que tout le monde se mobilise pour trouver un avenir professionnel aux 224 personnes qui viennent d'être licenciées. Voilà l'enjeu. Ce n'est pas une enveloppe de 100 000, 500 000, plusieurs millions d'euros. On est au-delà. Un comité de pilotage va même être mis en place avec l'État, le Pôle emploi, le Conseil régional et le Conseil général. Une mobilisation des pouvoirs publics hors normes pour tenter de faire face à ce sinistre industriel. Les représentants syndicaux se disent satisfaits, même s'ils sont en désaccord avec les chiffres avancés. Il y a quelques avancées. Bon, même s'il n'y a pas de dispositif collectif pour les salariés, parce qu'on est sur des mesures d'accompagnement individuelles, mais bon, qui sont quand même, bon, ce qui a l'air d'être assez intéressantes, vraisemblablement, les salariés qui demanderaient de la formation sur un projet pourront bénéficier d'aide de la région. Donc, c'est quand même important. Maintenant, on nous a annoncé des chiffres par M. le Préfet, un peu avraisemblable, comme quoi il y avait des millions et des millions d'euros qui étaient avancés, sauf qu'ils prennent en compte la question de la CRP de Pôle emploi, sauf que c'est quand même nos salaires qui les payent. Donc, bon, c'est un peu compliqué d'avancer ces chiffres-là. Il ne leur reste plus qu'à s'inscrire à la convention de reclassement, mais pour certains, il faudra encore attendre de recevoir la lettre de licenciement pour pouvoir entamer des démarches. Et enfin, tourner la page.